Musique Amis Lyon, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour votre mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour recevoir un message, les amis, pour vous. Quelles sont les énergies autour de vous ? Bien évidemment, les amis, moi je vous transmets un message. Un message qui ne pourra pas parler à tous les lions de cette planète Terre, les amis. Donc c'est important de faire preuve de discernement, de prendre s'il y a une résonance avec votre vie, avec votre situation, avec ce que vous ressentez et de laisser le reste aux autres ou de laisser le message aux autres si ça ne résonne pas pour vous, les amis. Faites preuve de discernement, de bon sens. Ici, on est sur une guidance générale. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Pas d'obligation, c'est comme vous le ressentez. Moi, vous savez que je ne me focalise pas que sur le mois de mai. Pour moi, ce sont des énergies. Donc ça peut être déjà débuté pour vous. Ou alors ça peut se profiler dans les mois qui suivent le mois de mai. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. On y va pour vous, les liens. Alors, c'est parti. Pour les liens, quel est le message ? La première carte déjà. Un 3 de coupe. Un 3 de coupe. Un 3 d'épée. Et un 9 de bâton. Ok. Intéressant. Alors, les amis, moi, ici, déjà ce que je ressens comme ça quand je regarde les énergies. On a un 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle vraiment d'amusement. Nous parle d'amusement, nous parle de plaisir, nous parle de bons moments. Passer avec ceux que l'on aime. Le 3 d'épée, ici, c'est le chagrin. C'est le chagrin, c'est la tristesse. C'est un sentiment pas très agréable, de mal-être. Il y a pu y avoir une sensation d'être peut-être un peu trahi, d'être un peu, peut-être, une sensation de rejet, d'abandon, de trahison, de mensonge. Il y a du chagrin, ici. Il y a du chagrin, ok. Et le 9 de bâton, c'est toujours une énergie de n'abandonne pas. C'est vraiment une énergie, le 9 de bâton, regarde. Tu vois, là, on voit qu'il a un bandeau sur le front. Donc, il y a une notion, tu vois, comme s'il avait passé diverses épreuves. On va dire ça comme ça. Qu'il était tombé, mais qu'il s'était relevé. Et que le 9 de bâton, il y a toujours une énergie du ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, j'ai envie de lâcher certaines choses. Et le 9 de bâton te dit, c'est pas le moment d'abandonner, c'est pas le moment de lâcher, parce que t'es sur un 9 et le 10 arrive. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici de, tu as parcouru tout ce chemin-là. Il serait quand même dommage que tu abandonnes maintenant. Alors, quelle est cette chose ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en réalité ? Moi, j'ai quand même l'impression que pour certains, il y a peut-être eu de la déception, voilà, de la déception, peut-être concernant l'extérieur, concernant le monde extérieur, concernant les autres. On s'est peut-être senti un peu délaissé, trahi. Peut-être qu'on a eu un coup de poignard dans le dos. En tout cas, il a pu se passer quelque chose comme ça, où on trouve peut-être que le monde de l'extérieur qui nous entoure n'est pas forcément toujours amical avec vous, n'est pas toujours forcément très reconnaissant. Peut-être que vous avez l'impression que les autres ne prennent pas assez soin de vous ou ne sont pas assez avenants avec vous, ne prennent pas beaucoup de nouvelles. Je ne sais pas, mais peut-être... Alors, attention, parce qu'avec un 3DP, ça peut être aussi quelque chose qu'on a vécu. Il s'est peut-être passé, voilà, une situation avec vos proches. On est vraiment sur les proches ici, donc vraiment ceux que tu considères comme des personnes intimes à ton cercle, à ta vie privée. Donc, ça peut être la famille, les amis que tu considères vraiment, que tu as intégrés dans ton clan, si on peut dire ça comme ça. Ça peut être... Bon, ben voilà. On est quand même sur amis-famille, les amis avec un 3DP, on est sur amis-famille. Après, ça peut être aussi les collègues. Les collègues ou les personnes qui peut-être bossent dans le même milieu que toi, où il y a quand même un lien, tu vois, un lien qui s'est créé. Ça peut aussi être ça. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Prenez comme ça vous parle, mais on voit qu'on est chafouant. On est un peu chafouant quand même. Il y a un peu cette notion, j'ai l'impression que tu as envie de... Comme si tu avais pu prendre tes distances. Enfin, tes distances. Comme si tu t'étais un petit peu reculé, tu vois. Que tu avais voulu un petit peu quand même, voilà, te retirer un petit peu. Parce que tu as été blessé de quelque chose ou parce que tu as un ras-le-bol de quelque chose concernant les relations. Ici, on est vraiment sur le relationnel, les amis et lions. Donc j'ai l'impression, voilà, qu'on se sent un petit peu... C'est pas top, c'est pas top au niveau des relations. On est déçus, on est déçus. Il y a de la déception ici. Un as d'épée. Peut-être parce qu'avec ce 9 de bâton, on a l'impression que peut-être c'est toi qui fais le plus d'efforts. C'est toi qui finalement fais souvent les compromis. C'est toi qui peut-être va souvent vers l'autre. Et puis l'autre, bon, il ne prend pas forcément de tes nouvelles. L'autre ou les autres, je ne sais pas, ne prennent pas souvent de tes nouvelles. C'est toi qui fait peut-être, qui donne plus dans cette relation, dans ces relations avec les autres. Et tu as l'impression que les autres, bon, ils ne donnent pas tant que ça finalement en retour. Ce qui peut vraiment profondément te blesser en fait. Tu te dis mais c'est pas possible, je ne les intéresse pas. On se moque de moi. Tu as peut-être l'impression qu'il y a un désintérêt par rapport à toi, à ta personne. Tu as peut-être aussi l'impression que certains t'ont tourné le dos. Vraiment, tu le vis comme une trahison quelque part. En tout cas, ça fait mal, quoi. En tout cas, ça fait mal, voilà. Et un peu cette notion-là, ça fait mal, quoi. Alors peut-être aussi qu'il y a eu manipulation, tu vois. Si on est dans le domaine un peu plus professionnel ou activité, tu sais. Des fois, on peut avoir des activités comme passion, tu vois. Et puis, des fois, voilà, on rencontre des personnes qui ont la même passion que nous ou autres. Et puis, bon, des fois, voilà, on se retrouve avec des petits conflits parce que, bah, un tel, voilà, s'est permis de faire des choses ou peut-être t'as volé une idée ou s'est inspiré de toi ou a pris. Tu sais, c'est, 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 comment dire, comme si, par exemple, c'est toi qui avais fait cette chose. Puis, c'est l'autre qui s'est pris les honneurs de, ah, c'est moi, alors qu'en fait, c'est pas lui qui a fait, c'est toi. Tu vois, il peut y avoir un peu cette notion-là aussi, pour certains. Quelqu'un qui, vraiment, voilà, a pris ton travail, a pris ce que toi, tu as fait, clairement, en disant que c'était lui, quoi. Tu vois, il peut y avoir un peu un truc comme ça. Un vol d'idées aussi, c'est tout à fait possible parce qu'on voit vraiment qu'on regarde cette scène-là, ce qui s'est, voilà, ce qui a pu se passer, ou en tout cas, ce que toi, tu ressens, d'un air un peu abattu, quoi. On est un peu abattu, quand même. On est déçu, en fait. Le 3 d'épée, c'est de la déception, c'est du chagrin, c'est de la déception, par rapport aux autres. Bon. On a un as d'épée, écoute, qui nous parle de victoire. Donc, si vraiment, victoire, après, voilà, après avoir connu un peu la galère, si vraiment il y a eu un événement ici qui a causé, tu vois, quelque chose de fourbe, de sournois, il y a eu manipulation, on t'a volé quelque chose, on t'a pris quelque chose, la personne s'est trouvée malhonnête avec toi, il y a eu tromperie, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu, voilà, il y a eu du prix quelque part, c'est pas juste ce qu'il s'est passé. Écoute, la victoire, elle est pour toi, d'accord ? Ici, tu ressors victorieux. Il y a un peu cette notion, finalement, de laisser la vie faire, parce que tu vois ces personnes-là, qui peut-être ont fait ami-ami, et puis finalement t'ont planté un coup de poignard dans le dos, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, toi, tu le ressens comme ça. Des fois, il faut laisser faire, c'est-à-dire que justice se fera, mais justice se fera non pas parce que c'est toi, d'accord, qui va, eh bien, te rendre justice par toi-même. Non, non. Ici, pour moi, s'il y a eu mensonge, s'il y a eu quelque chose de fourbe, la vérité finira par éclater, voilà. Ce n'est qu'une question de temps pour que les gens se rendent compte de cette fourberie, de cette manipulation, de cette tromperie quelque part, tu vois. Donc, laisse les choses se faire. Toi, aie confiance en toi, en qui tu es, en ce que tu as donné, en ta sincérité de cœur. Ne te soucie pas, finalement, de cette personne qui, peut-être, t'a manipulée, qui, peut-être, voilà, s'est servie de toi à un moment donné, ou qui, peut-être, est dans le même milieu que toi, et, finalement, voilà, s'accorde des... s'accorde des... Je ne sais pas comment on peut dire, quoi. Des choses qui, finalement, sont fausses ou ne lui appartiennent pas réellement. Quelqu'un qui manipule et trompe son monde. Laisse, laisse les choses faire, alors que toi, tu fais un travail sincère, un travail avec le cœur, et que l'autre s'attire les honneurs, alors qu'en fait, il dupe les autres, il trompe les autres. Laisse, en fait, laisse. Parce que, là, la vérité va arriver. Tu sais, j'aime bien, moi, cette phrase, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Ça finira par arriver, d'accord ? Voilà. Donc, ne t'inquiète pas trop de ça. Je comprends ta déception. Alors, c'est peut-être très familial, les amis, avec une trahison familiale, voilà, quelque chose comme ça, un petit peu de moche. Et puis, on n'arrive pas à prouver, peut-être, que l'autre ment, trompe son monde, ou alors, on n'arrive même pas. Tu sais, des fois, dans les familles, on vit des choses, ça nous brise le cœur, mais il n'y a que nous qui le voyons, qui le ressentons, et les autres, on dirait que non, tu vois. Donc, c'est quelque chose de très personnel, finalement. Peut-être, tu sais, des fois, ça peut être entre frères et sœurs, entre frères, entre sœurs, ou l'autre se sent un petit peu délaissé, rejeté, ou je ne sais pas. Et que peut-être, il y en a un qui est mis plus en avant, plus en valeur, où on écoute plus l'un que l'autre, on met plus l'un en avant que l'autre, j'en sais rien. Alors que l'autre, on sait que, voilà, c'est quelqu'un qui peut, peut-être, un peu manipuler, un peu... Bref, j'en sais rien. Et puis, toi, tu te retrouves à te sentir vraiment, bah, complètement délaissé dans cette histoire-là, tu vois. Mais laisse, ok ? Laisse. La vérité va finir par éclater. Un as d'épée, c'est toujours l'arrivée de vérité. C'est toujours l'arrivée de révélations. Alors, en plus, des révélations, clairement, qui peuvent un petit peu, voilà, créer quelques... Comment dire ? C'est pas forcément agréable, en tout cas, pour ceux qui ont un petit peu, voilà, qui l'ont joué un petit peu fourbe, tu vois. Mais en même temps, c'est comme ça. Donc, il y a vraiment la vérité ici qui va éclater. Et il y a peut-être aussi cette notion avec l'as d'épée, quelque part. Tu sais, l'as d'épée, c'est un peu celui qui vient... Il y a cette notion, tu sais, de gros nuages gris et l'épée arrive et tranche les nuages gris. Les nuages gris disparaissent et on voit enfin le ciel bleu. Donc, c'est peut-être quand même des révélations qui ne sont pas très agréables sur le moment, mais qui sont nécessaires, finalement. Donc, moi, je dirais que celui ou celle ou ceux que tu peux voir un petit peu comme des personnes... Alors, pas forcément comme des ennemis parce que je n'ai pas cette notion-là. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes où il y a quand même un lien, un respect. Il peut même y avoir pour certains vraiment un lien d'amour parce qu'on peut être sur de la famille. Mais pour autant, vraiment, où tu commences à... Voilà, à grincer des dents, quoi, quelque part, par rapport à ces personnes-là, par rapport à leur façon d'être, leur façon d'agir, leur façon de se comporter, la vérité va être rétablie. Voilà. La vérité va être rétablie. Donc, ne t'en soucies pas trop. Et je pense que même, ça fera un petit électrochoc à ces personnes, en fait, pour qu'ils comprennent. Parce que, voilà, ce sont des personnes, des fois, qui ont ce comportement-là et peut-être qui ne voient pas le mal qu'elles font, le mal qu'elles font, tout simplement. Donc, ces personnes-là vont un petit peu avoir le retour du bâton, quelque part. Et ça va leur faire ouvrir les yeux, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 10 de Denier, on est vraiment dans de la... Ouais, c'est vraiment le clan, la famille. Donc, après, les amis, voilà, on peut les considérer comme de la famille parce qu'ils font vraiment partie de votre vie intime quand même. On a partagé beaucoup de choses. Donc, on est vraiment sur le clan familial amis proches, ici. Ok. Il y a aussi d'autres messages qui me viennent. Le 6 de Denier et le pendu. Ouais. Donc là, il y a quand même un déséquilibre entre le donner-recevoir. Tu vois, on en parlait tout à l'heure où toi, tu as peut-être cette sensation de donner, donner, donner et de peu recevoir en retour. Mais après, c'est par rapport à toi, ta définition du donner-recevoir. Parce que, tu sais, certains vont avoir une définition du donner-recevoir qui est peut-être différente de la tienne. Donc, c'est peut-être pour ça que toi, tu en souffres. Mais eux, ne le voient pas comme ça. Tu vois. Il y en a, ils ne prennent pas souvent des nouvelles. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne t'aiment pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend des personnes. On n'a pas tous la même définition, des fois. Des relations, comment on entretient une relation, comment on nourrit une relation. Voilà. Bon. Avec un 3DP, de toute façon, tu es chagriné. Tu es déçu de quelque chose. Ça, c'est une réalité. Avec un ASDP, pour moi, effectivement, il y a quand même quelque chose de pas très juste qui se cache derrière. Et il y a un besoin de rééquilibrer le donner-recevoir dans ces relations, cette relation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose pour moi dans ce goût-là. on a le pendu. Donc, on voit qu'on peut se sentir un petit peu, effectivement, bloqué. Un petit peu, voilà, on se sent un petit peu comment réagir, comment faire, parce que, bon, le lien est quand même là quelque part, tu vois. Donc, ce n'est pas évident. Alors, ok, je pense que, voilà, ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez ressentir. Maintenant, moi, les lions, ce que je ressens quand même dans le message ici pour vous, dans vos énergies, il y a un truc dans vos énergies où pour moi, vous aspirez à plus de calme. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, peut-être beaucoup donné aux autres. Alors, prenez comme ça vous parle. Est-ce que c'est que vous avez beaucoup donné aux autres parce que, bah, c'est aussi, voilà, familial, ça, on l'a vu, aux autres, voilà, au niveau de ton clan, mais peut-être aussi que tu fais un travail dans le service à l'autre, dans le service à l'autre et t'as l'impression que t'as énormément donné, donné dans ton travail. Donc après, voilà, moi je dis service à l'autre parce que j'ai quand même l'impression que c'est tourné vers les autres. T'as beaucoup donné de ta personne. Alors, peut-être que c'est pas un travail de service, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça où on donne beaucoup de sa personne et là, on arrive à un stade quand même de fatigue, les amis Lyon, d'épuisement de fatigue parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un quand même beaucoup dans le don de vous, dans le don de vous, même. C'est-à-dire que pour moi, vous donnez beaucoup pour les autres, que ce soit familial, amical et aussi dans votre travail. Vous êtes quand même une des personnes, les Lyons, qui donnaient avec votre cœur et vous avez un sentiment désagréable, mais vraiment désagréable, de donner plus que ce que vous ne recevez des autres. Et ça, c'est douloureux. Alors après, il y a tout un travail à faire avec le donner, recevoir où effectivement, il y a toujours cette idée que quand on donne, il ne faut pas donner dans l'espoir d'avoir un retour. Mais là, ce n'est pas ça. C'est plus l'idée que quand même, il y a des blessures. Il y a des blessures liées à ça, avec une sensation finalement, de ne pas avoir assez en retour, mais pas forcément assez en retour de la personne, mais au niveau de, je ne sais pas, de ton quotidien finalement. avec le 6 de denier, pour moi, il y a besoin de trouver un nouvel équilibre. Et vraiment, je te sens, tu vois, on a cette personne qui est la tête en bas, donc cette notion d'être figée comme ça et on a une colombe au-dessus de lui. Il y a un besoin de récupérer un peu plus de liberté, un peu plus de temps, un peu plus de... Que veut dire liberté pour toi ? Tu vois, j'ai un peu l'impression que quelque part, on te demande, enfin, on te dit que veut dire que veut dire la liberté pour toi ? Tu vois, c'est quoi ? Quelle définition tu donnerais au mot liberté concernant ta vie ? Qu'est-ce qui serait une vie avec un peu plus de liberté pour toi ? Parce que j'ai l'impression les amis que vraiment tu aspires à ça. Et ouais, j'ai un as de bâton derrière donc il y a un nouveau départ. Alors c'est marrant parce qu'avec cette colombe, moi j'ai un peu cette sensation que... Enfin, le message... Et là, je revois un oiseau. Comme s'il y avait un oiseau. Alors les amis, est-ce qu'il n'y a pas un signe avec un oiseau ? Je ne sais pas. Quelque chose avec un oiseau. Comme si cet oiseau... un oiseau arrivait dans ta vie et cet oiseau chante... Cet oiseau qui chante comme ça, comme si cet oiseau te faisait un chant. Et le chant de cet oiseau annonce le début d'un nouveau départ pour toi. Et ce nouveau départ, je le sens loin de l'agitation de ton quotidien actuel. Je sens que là, tu aspires, tu vois, on voit qu'elle est en pleine campagne comme ça, qu'elle est dans la nature et qu'elle va prendre le temps pour elle pour créer des choses qui lui tiennent à cœur. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de l'agitation. Là, plus loin, on voit qu'il y a un château, la ville. Donc, il y a cette notion de je m'éloigne d'un quotidien bruyant ou d'un quotidien trop mouvementé, trop je cours partout, trop je donne, je donne, je donne. On aspire à ça. Les lions, pour moi, vous aspirez à une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la détente et le nouveau départ, il n'est pas loin. C'est-à-dire que j'ai l'impression, les amis, que 9 de bâton, on te dit n'abandonne pas maintenant. Oui, tu as été déçu par rapport aux autres. Moi, je dis aux autres parce que j'ai l'impression vraiment que c'est une sensation, une sensation de déception peut-être par rapport aux autres. Peut-être que c'est par rapport à la société, par rapport aux autres. On a vu qu'il y avait quand même quelque chose de très familial, amical. Maintenant, prenez comme ça vous parle et qu'on a cette sensation vraiment, tu vois, de don de soi qui n'est quand même pas récompensé à hauteur et on a envie un petit peu de baisser les bras quelque part. le 9 de bâton te dit ne baisse pas les bras maintenant parce que tout ce que tu as donné, nous allons te le rendre. On va te rendre l'appareil. Vraiment. Et là, les amis, vous pouvez vous sentir un petit peu dans une position en ce moment j'ai l'impression un petit peu de stagner, de tourner en rond. Je ne vois pas trop la porte de sortie. En même temps, j'ai envie d'abandonner mais en même temps, ça m'embête d'abandonner maintenant tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place. Mais en même temps, je me sens lessivée, je me sens fatiguée, je sens que j'ai envie d'autre chose. Oui, tu sens que tu as envie d'autre chose parce qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui est là quand même. Un nouveau départ qui pour moi en fait est tout simplement l'annonce d'une vie plus calme, plus sereine. Cette notion de trouver la paix intérieure et de tourner la page concernant quelques conflits et quelques sensations que tu as pu avoir désagréables avec ceux qui t'entourent. Peut-être que il y a un combat qui va être gagné ici au niveau familial. Ouais, c'est possible qu'il y ait un conflit, quelque chose qui s'est passé d'ordre, je dirais quand même familial, peut-être amical, mais je suis quand même dans la famille ici, d'ordre familial avec un désaccord peut-être entre, voilà, avec une personne de ta famille qui crée vraiment cette sensation de cœur lourd, ton agro sur le cœur et comme si cette chose, ce chagrin t'empêchait de profiter de ton bonheur actuel quelque part, tu vois, mais la victoire elle est là, on gagne un combat avec l'Asdépée, donc quel est ce combat, je ne sais pas, mais pour moi la vérité éclate et c'est à ton avantage, voilà, et moi j'ai l'impression que j'entends le mot liberté. Les amis, pour moi vous allez gagner en liberté, alors, à vous de voir en fonction de votre vie, mais pour moi tu gagnes quelque chose et notamment tu gagnes ta liberté. Donc, écoutez, c'est plutôt très prometteur, tu gagnes ta liberté, quelle est cette liberté ? Est-ce que tu te libères d'un poids familial ? Est-ce que tu te libères peut-être d'une accusation que l'on a faite envers toi ? Est-ce que tu te libères d'un mensonge familial, d'un secret familial ? Est-ce que tu te libères d'une relation ? Oui, d'une relation peut-être amicale ou une relation qui était un peu toxique, qui n'était pas très saine ? Ça peut être ça. Est-ce que tu te libères d'un travail qui devenait pesant pour toi ? Et que tu vas vers quelque part une vocation, quelque chose qui t'appelle et quelque chose qui va vraiment te combler dans différents domaines de ta vie ? C'est aussi possible. Est-ce que tu gagnes ta liberté financière qui va possiblement te permettre de gagner en... Comment dire ? Qui va te permettre de lâcher un petit peu tout l'investissement que tu as mis qui va te permettre de prendre un peu plus de temps pour toi, pour respirer, souffler ? Oui, c'est possible. Écoutez, on a quand même ici de belles énergies. Six de deniers, tu reçois. C'est l'heure de recevoir. Tu as donné, 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 tu as galéré, tu as même combattu. Il a fallu que tu restes debout et que tu ne faiblisses pas par rapport à ce poids, par rapport à ce défi, par rapport à ce chagrin, par rapport à cette épreuve qui vraiment t'a profondément atteint. Le combat va être gagné, c'est bientôt la libération de ce truc-là. Tu sais, c'est un truc qui a pu durer pendant plusieurs années. Ça peut être parce que tu étais peut-être en conflit par rapport à quelque chose, qu'il y avait peut-être un désaccord. Tu vois, avec un disque de données, je te donne un exemple, mais ça peut être un désaccord familial sur un héritage, un désaccord sur peut-être, je ne sais pas, par rapport, peut-être un désaccord familial par rapport aux parents, par rapport, je ne sais pas, à un membre de la famille concernant une prise de décision. Ça peut être un désaccord aussi concernant des enfants. Voilà, un désaccord concernant les enfants qui sont au milieu du schmilblick. Quelque chose vraiment qui t'a rongé, qui vraiment te provoque énormément de chagrin. Ça, ce sont des exemples, les amis. Un désaccord financier, un désaccord de garde, peut-être, si vous avez été peut-être séparé de votre ex et puis un désaccord sur la garde des enfants ou j'en sais rien, un truc comme ça, qui vraiment vous a bouffé la vie et qui vous empêchait de profiter de votre bonheur actuel. Ça, c'est bientôt terminé, les amis. On retrouve vraiment cette liberté. On a le soulagement, les amis, qui arrive vers vous quand même. C'est pas rien. Moi, je vous sentais vraiment quand même bloqués, limités, un peu restreints dans votre façon de faire, d'agir, dans votre quotidien en fait. Comme si, parce que pour moi, quand même, il y a des bénédictions pour vous, les lions, mais c'est comme si on ne pouvait pas pleinement en profiter parce qu'il y a quelque chose qui bloquait, qui freinait, qui t'empêchait, tu vois, d'être comme cette colombe libre. Il y a des choses où tu ne te sentais pas complètement libre de faire, d'agir parce qu'il y avait un lien quelque part qui te freinait. Quel est ce lien ? Pour moi, tu t'en libères. Donc, à toi de voir comment ça te parle. Ok. Allez, pour les lions. Tu as la puissance, être fort, être fort, déterminé, courage, fermeté dans les convictions. Oui, ça c'est toi. Tu as vraiment dû faire preuve de force, de courage, de détermination, de puissance. Tu peux même te dire mais comment j'ai fait en fait, pendant tout ce temps pour tenir bon, pour ne pas lâcher, c'est vraiment ce que représente le neuf de bâton, pour me relever à chaque nouvelle déstabilisante, à chaque coup dur, à chaque coup de poignard dans le cœur, je me suis relevé. Oui, tu t'es relevé, tu peux être fière de toi. Vraiment. Et là, ça y est quoi, j'ai l'impression qu'on t'envoie cette bénédiction, qu'on t'envoie ce cadeau, qu'on t'envoie cette récompense avec ce 6 de denier, ça arrive pour rééquilibrer les choses dans ta vie. On a le masculin, énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Est-ce que c'est toi qui représente cette figure paternelle, cette figure masculine ? Est-ce que tu es une femme et tu as une énergie très young ? Vraiment, tu es quelqu'un de déterminé, quelqu'un dans l'action, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, tout à fait possible. Ou est-ce que c'est une histoire avec quelqu'un qui représente une figure paternelle masculine, un père, un grand-parent, un papy ? Possible. Cheminement, croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Les amis, vous arrivez à un carrefour de votre vie. De toute façon, on le ressent dans vos énergies, un peu cette sensation, on a l'impression qu'on ne pouvait pas être totalement soi-même, qu'on ne pouvait pas être complètement, faire ce à quoi on aspire réellement, on était un peu limité, un peu bloqué, ici, il y a vraiment cette chose, on arrive à un carrefour et là, on va pouvoir de nouveau choisir un nouveau chemin, tu vois. On va de nouveau pouvoir prendre une nouvelle direction. Il y a vraiment cette notion de nouvelle direction avec cet as de bâton qui arrive pour vous. Et tu vois, pour moi, c'est un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein. On arrive à un tournant, les amis. Pour moi, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à quelque chose, les lions, quelque chose qui va profondément vous soulager et vous libérer. Donc, quelle est cette chose ? Quelle est cette chose qui était un réel poids sur votre cœur ? On s'en libère, on s'en détache. On va vers un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux. Et moi, c'est marrant parce que je ressens cette envie de ralentir le rythme de votre vie. On aspire à quelque chose de beaucoup plus calme, plus coucouning, plus authentique avec vraiment cette notion d'un retour à l'essentiel comme si là, avec tout ce qu'on avait traversé, on se disait OK, qu'est-ce qui est essentiel à ma vie ? Qu'est-ce qui est réellement essentiel à ma vie ? Quel est le plus important ? Et un peu cette notion que ici, tu te retrouves à cette croisée des chemins puis on te pose cette question et on te dit réponds à cette question. Qu'est-ce qui est essentiel à ta vie ? Et en répondant à cette question, tu sauras là où tu dois investir ton amour et ton temps et tu sauras quel chemin prendre. Tu as parcouru quand même un sacré chemin, toi. Avec un œuf de bâton, ça n'a quand même pas été simple ces derniers temps, ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des douleurs. Il y a eu des chagrins, une perte par rapport à quelque chose. Peut-être une perte par rapport à un rôle que tu avais. Peut-être que c'est aussi la perte d'une personne qui était chère à ton cœur, possiblement. C'est possible qui représentait quand même un pilier pour toi. Donc ça t'a possiblement déstabilisé aussi parce que c'était peut-être un confident, quelqu'un vraiment avec qui tu pouvais discuter librement. Et après, tu n'as peut-être plus jamais retrouvé cette personne de confiance et ce confident. Ce qui a vraiment déstabilisé tes relations avec les autres, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, il y a quand même eu une épreuve de vie au niveau familial. Moi, je dirais familial quand même, les amis, qui était quand même bouleversant. Et là, tu es en train d'en sortir. Tu es en train d'en sortir et tu vas te reconnecter à toi. Tu vas vraiment pouvoir... Là, les amis, on va vers une libération et vers cette notion de plaisir en fait. Cette notion où on va retrouver, on va savourer de nouveau sa vie mais dans la simplicité parce que tellement on a connu la galère qu'on va vraiment savourer les plaisirs simples de la vie, les moments. Et moi, je dirais surtout les moments en famille avec les gens que tu aimes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une envie d'authenticité avec ce qui t'est le plus précieux, les tiens, ceux vraiment que tu considères comme ta famille, les membres de ta tribu, de ton clan. On a cette envie de passer plus de temps avec ceux que tu aimes finalement, ces moments simples, tu vois, mais riches en joie, en amour et vraiment cette sensation que cela n'a pas de prix et que c'est ça qui est important finalement. Donc, j'ai l'impression qu'on va se dégager du temps. On va revoir peut-être son planning, revoir des choses au niveau de sa structure de vie, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et regarde ce que tu as derrière, l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Oui. L'aube se lève. Un nouvel horizon se dessine pour toi. Waouh ! Et alors, vraiment là, cette fois, quelque chose de très lumineux. Pour moi, tu as quand même épuré et traversé pas mal d'épreuves de vie. Là, tu vas vers du meilleur. Tu vas vers du meilleur. avec vraiment cette idée de plus de liberté. Alors, tu sais, la définition de la liberté, on n'a pas tous la même. Quelle est pour toi la définition de la liberté ? Que veut dire liberté pour toi ? J'ai l'impression qu'il faut que tu répondes à cette question parce que ça va aussi t'orienter sur ton chemin, tu vois. Moi, j'ai l'impression que tu as envie... Tu as envie de faire, de donner du positif, d'amener du positif dans ce monde. il y a quand même une idée pour beaucoup de trouver sa vocation. Waouh ! La transformation ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Les amis, la chenille devient papillon. On a vraiment cet envol, on a vraiment cette liberté. Le papillon représente la transformation qui libère, cette sensation de liberté, tu vois. Le papillon, enfin, la chenille, représente l'incarnation du changement. Si la chenille ne parvenait pas à se dégager de la peur de l'inconnu, de la peur du changement, elle ne connaîtrait jamais le bonheur de voler. Et moi, j'ai l'impression que toi, il a fallu que tu ailles dans les... Que tu ailles un petit peu dans les ténèbres, que tu ailles vraiment dans les... Comment on appelle ça ? Dans les abysses, un petit peu. Je pense que tu as quand même vécu une épreuve... Bon, quand même, ce n'est pas rien. Si tu racontes ça à des personnes, les personnes vont te dire « Ah ouais, c'est chaud quand même. Waouh ! » Ok, c'est dur. Et c'est ça aussi, cette épreuve-là de vie qui t'a amené à cette transformation et peut-être aussi à trouver ta vocation. Moi, je ne serais pas étonnée ici, soit vous êtes déjà pour les personnes... Enfin, soit vous êtes déjà quand même sur le chemin de votre vocation, mais vous avez peut-être encore du mal à trouver votre place. Mais c'est cette épreuve de vie qui a révélé cette vocation et peut-être qui vous a poussé à y aller sur cette voie-là et qui a peut-être révélé quelque chose en vous, un déclic, tu vois, profond. Pour ceux qui sont encore enfermés dans leur ancien, peut-être, job, entre guillemets, là, vous êtes à l'aube quand même d'un changement et d'aller vers votre vocation. Pour moi, il y a aussi cette notion qu'un événement peut-être familial ou relationnel a provoqué un déclic et vous a emmené sur un changement de vie profond et notamment sur une vocation pour certains. C'est vraiment une notion ici que pour moi, tu as envie de consacrer ton temps, ton énergie à des choses qui ont du sens pour toi, qui te passionnent réellement. Et ici, on te dit mais vas-y, fais-le, fais-le, fais-le toujours avec le cœur et amour. Utilise tes talents naturels et ton intérêt pour cette chose-là. L'univers s'occupera du reste. Fais avec amour, mets tout ton cœur, l'univers t'apportera, te rendra l'appareil. N'en doute pas, ça prendra peut-être un peu de temps mais tu vas recevoir. Et pour moi, pour beaucoup, vous allez recevoir par rapport à tout ce que vous avez donné. Waouh, karma ! Ah oui, bon, écoute. Là, les amis, pour moi, c'est vraiment quelque chose dans la notion, tu vois, de récolte. Le karma, c'est toutes tes actions, la façon aussi dont tu as réagi face à ces épreuves, tout ce que tu as mené à bien ces derniers temps que tu as fait, les actions que tu as fait, tes pensées, tes paroles, là, tu vas récolter. C'est le retour. Tu vois, tu l'as eu avec le 6 de denier. Là, il y a une récolte, les amis, par rapport à ce que vous avez fait ces derniers temps. waouh, la clé. Écoutez, on a la clé de la libération ici. C'est un grand oui. Les amis, moi, j'ai l'impression que vous attendiez une clé pour vous libérer de quelque chose. Elle arrive. et ça, c'est le retour du karma. C'est vraiment la notion de tu as le retour du bâton de ce que tu as fait. Mais là, le bâton, les amis, il n'est pas là pour vous fouetter. Non, là, c'est un retour du bâton positif, tu vois. C'est un retour du boomerang. Hop, tu le chopes en plein vol, tu as le cadeau qui t'attend. Waouh ! Donc, il y a de la libération. Les amis, je retombe sur la famille ici. ça peut être vraiment quelque chose de familial. Mais waouh ! Ici, on t'ouvre des portes. C'est comme si tu pouvais commencer un petit peu à désespérer. On le ressent le ras-le-bol au début du tirage à te dire mais c'est pas possible. Quand est-ce que je vais enfin être libérée, enfin ne plus avoir ce poids sur le cœur, enfin vivre ma vie plus librement ? Et la clé, c'est aussi la solution. La solution apportée parce que peut-être que tu attends une solution par rapport à quelque chose. C'est en chemin. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on te dit les lions, il faut que tu comprennes que c'est grâce à tes bonnes actions. Donc prenez comme ça vous parle bien évidemment. Mais vraiment, le mot moi que j'entends énormément pour vous, c'est libération. C'est la liberté. La liberté avec cette notion de paix antérieure. Waouh ! On retrouve notre 10 de denier ici avec cette notion d'accomplissement et de réussite. On va vers une réussite hein les amis. On va vers une réussite, on va vers un accomplissement. Le 10 de denier, on est vraiment sur l'idée de j'ai mené des efforts pour avoir cette chose-là. Tes efforts vont être amplement récompensés. Amplement récompensés. Le 9 d'épée. Et ouais, 9 d'épée, il y a eu quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup vraiment de moments de... un petit peu de désespoir en fait, avec des craintes, des peurs par rapport à quelque chose. Et regarde, ça y est, soulagement, tu trouves enfin refuge, tu trouves enfin la solution. Tu vas de nouveau te sentir en sécurité et tu n'auras plus cette boule au ventre ou cette sensation d'insécurité qui pouvait vraiment te bouffer la vie. C'est terminé. On clôture vraiment quelque chose ici, les amis. Moi, il y a vraiment la notion de tourner la page par rapport à quelque chose. Et ce sentiment de paix intérieure aussi que l'on va retrouver par rapport à cette épreuve de vie. C'est terminé. On clôture. Et on va vers un épanouissement. Et tu vois, 10 de données, c'est quand même très familial. Donc, il y a la famille qui est quand même au cœur, toi. C'est-à-dire que je te vois vraiment te reconnecter à ce qui est essentiel pour toi. À ce qui, pour toi, est relié à l'amour dans ta vie. Je te vois le mettre vraiment à l'honneur. Et on retrouve un 6 de données. Donc, les amis, vous recevez vraiment quelque chose. Tu as donné, tu as fait un don de toi-même. Il est l'heure aujourd'hui que tu reçois en retour. On te rend l'appareil. L'univers te rend l'appareil. Tu as un coup de pouce. Tu as un coup de pouce. Quelque chose tombe pour toi. C'est extrêmement positif les lions. Vraiment. Toi, pour moi, il y a une notion de vocation, de quelque chose dans ce goût-là. Je te vois vraiment aller vers ce à quoi tu aspires réellement. Et vraiment, on te dit, mais ne te prends pas la tête. Fais les choses avec le cœur. Pense toujours à ça. Faire les choses avec amour, avec le cœur. Et vraiment, en utilisant tes talents naturels, tes dons, lui, l'univers va s'occuper de t'apporter le reste. Tu vois ? Si tu attends de pouvoir en vivre, si tu attends de pouvoir, tu vois, être plus serein ou plus à l'aise finalement, laisse l'univers faire. Occupe-toi juste, toi, de donner et faire avec le cœur. Allez, pour les liens. Là, il y a une carte qui est retournée. Quel beau tirage, les amis. Là, il y a vraiment une victoire qui arrive. Waouh. Ah oui. Bon, écoutez, je confirme. Intervention divine. Attendez-vous à un miracle. Vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, les amis. Magnifique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'arrivée d'un cadeau, les amis, qui va vous faire vraiment revoir vos priorités, revoir votre vie, en fait. Messager du divin, vous êtes un messager du divin, vous travaillez avec les anges et les guides pour transmettre des messages encourageants pour les individus en plein cheminement spirituel. Ah, oui, quand même, les amis. Quand je vous parle de vocation depuis tout à l'heure, c'est pas de la blague. C'est-à-dire que là, on a carrément une confirmation. Toi, tu peux travailler au service du spirituel, on peut dire ça comme ça, puisque tu peux être un messager de l'au-delà du monde de l'invisible. Maintenant, à ta façon, tu peux être un messager comme tu en as envie. Ça peut être un messager de l'invisible à travers peut-être les cartes, à travers peut-être des soins énergétiques. Ça peut être transmettre des messages des personnes parties de l'autre côté. Ça peut être aussi à travers la musique, à travers la peinture, à travers le dessin. On s'en fiche finalement comment, d'accord ? Mais toi, vraiment, tu es quelqu'un, je pense, qui est en lien avec l'invisible. Alors, les amis, ça ne parlera pas à tous les lions. On est quand même bien d'accord là-dessus. Après, ça peut être aussi que tu es dans l'aide aux autres et tu as cette connexion avec le divin qui te permet d'être cette personne qui va venir rassurer, accompagner les autres. Bon, il y a quand même ici cette idée de thérapeute, les amis. Thérapeute de l'âme, moi, j'aime bien dire ça. Mais en tout cas, écoutez, moi, je pense que tu es très aidé par le divin en ce moment, par l'univers, par les guides, comme tu veux. Mais écoute, attends-toi quand même à un changement de vie très positif. Voilà. Et je ne serais pas étonnée que pour beaucoup, puisqu'on parle de vocation depuis tout à l'heure, vous preniez ce chemin-là de thérapeute du cœur, thérapeute de l'âme, des médiums. Oui, il y a une énergie très médium ici. En tout cas, c'est un... quelque chose qui te tient à cœur. Les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. J'adore. J'adore comment mes cartes parlent puisque depuis tout à l'heure, on parle vraiment de ce retour à l'essentiel et de cette envie juste de savourer chaque instant simple de la vie finalement mais qui sont de petits miracles. Il y a l'arrivée vraiment, écoutez, de quelque chose d'extrêmement plaisant dans votre vie et vous allez avoir cette envie de savourer. Voilà. De savourer tous ces petits moments et surtout en compagnie des vôtres, des gens que vous aimez. Et justement, ce temps, pour moi, vous allez le retrouver. Allez les amis, on clôture avec... Enfin, après on va faire un peu le relationnel. On clôture avec un message conseil de la loi de l'attraction pour les lions. Avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Intéressant les amis. Concentrez-vous sur vos pensées et notamment sur de belles pensées. Si vous avez une pensée pas très jolie, alors attention les amis, on va quand même relativiser, c'est pas parce que vous avez une pensée pas jolie qu'elle va forcément se manifester. C'est surtout les pensées récurrentes pas très jolies que l'on peut avoir mais qui sont récurrentes qui effectivement pourraient finir par se manifester à moins de l'annuler par une pensée opposée. Donc avant de penser à autre chose, essaye de voir si tu n'as pas des pensées récurrentes un peu négatives, peut-être par rapport à une crainte d'échec, de défaite ou autre. Et là, on te dit viens annuler cette pensée négative par une pensée opposée. Donc si tu penses défaite, échec ou je ne sais quoi, eh bien pense réussite. ça viendra annuler la pensée un peu négative que tu pouvais avoir. Voilà. Allez les amis, très très beau tirage les amis. On se concentre, on va regarder un petit peu le relationnel pour ceux que ça intéresse. Allez, le relationnel pour nos amis lion. L'affirmation. Oh, on adore. On va s'affirmer ici au niveau relationnel. Le cadeau. Les amis, donc il y a un cadeau, il y a peut-être... Alors, comme on est dans le relationnel, peut-être qu'ici il va y avoir une réconciliation, peut-être qu'il va y avoir l'arrivée, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. C'est en tout cas quelque chose d'extrêmement positif. On a l'introspection, la séduction. Bon là, il y a beaucoup. J'en ai les amis. Regardez, vous avez la libération. On la retrouve, cette libération. C'est fou, hein ? Et regarde, on retrouve l'excès, le ras-le-bol, le ras-le-bol par rapport à une situation. C'est vraiment du relationnel, là. Pour moi, on se libère de quelque chose de négatif, de toxique au niveau relationnel, les amis. Il y a du mouvement, ça bouge. ça bouge. On a le passage, on a la polyvalence. La polyvalence, moi, j'ai l'impression que justement, on te demande de bien répartir ton temps, ton énergie entre ton travail, tes activités et ta famille, tes relations. Moi, j'ai l'impression que les amis lyon, il y a un message quand même avec l'idée de prendre soin de vos relations, des gens que vous aimez, de votre famille, de passer plus de temps avec eux. Mais ça, on va te le permettre. Ça, on va te le permettre. La vie va te le permettre. Il y a une notion, vraiment, tu vas te dégager un peu plus de temps. L'introspection et la séduction, pour moi, c'est cette notion, justement, de quelle image tu renvoies aux autres avec cette notion, vraiment, d'un travail introspectif où on a envie d'aller vers plus d'authenticité et plus envie de... de... Tu vois, de... Comment dire ? plus envie de se montrer très... Ah, comment on appelle ça ? Ah, je ne sais pas comment dire. Tu sais, souvent, tu peux, voilà, être quand même faire beaucoup de compromis, accepter des choses, tu vois, ne pas... ne pas peut-être oser dire ou oser... Je ne sais pas. Il peut y avoir une image que tu as donnée de toi qui, en réalité, n'est pas la vraie, finalement. Et là, tu n'as plus envie d'être dans, justement, je fais plaisir trop aux autres et du coup, moi, je suis dans la limitation, je me restreins, je me limite. Non, on a envie d'être un peu plus dans l'authenticité de qui l'on est réellement. Voilà, donc au niveau relationnel, sentimental, ici, on a l'union. Moi, j'ai l'impression que tu vois, puis on a l'image de soi qui n'est pas très loin. Si on a la victoire. Moi, je pense qu'il y a un peu cette notion dans les couples, peut-être, voilà, d'être un peu plus authentique, passer plus de temps, investir plus de son temps, de son énergie dans le couple. Ça va être important. Puis il y a un cadeau, il y a un cadeau au niveau couple qui arrive, qui va être très, très positif et qui peut, justement, provoquer ce déclic de se dire, bon, du coup, voilà, on va peut-être revoir un petit peu nos priorités, peut-être qu'on va aussi un petit peu, un peu plus bouger, peut-être, une envie de sortir de la routine quotidienne, de faire plus de choses ensemble, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu un burn-out, un ras-le-bol du quotidien, voilà, du quotidien. Donc, écoutez, moi, j'ai l'impression vraiment qu'on va vers autre chose. Vers une vie faite un peu plus de moments de joie, tu vois, de plaisir, quoi, plus que de contraintes. Alors, les petits conseils au niveau familial. Pour les célibataires, vous pouvez aussi prendre le message dans le sens où on va arrêter d'être trop dans le paraître, finalement, donner cette image de soi aux autres. On va être plus dans l'authenticité, parce que je crois qu'il y a quand même un ras-le-bol au niveau de certaines rencontres qui ne vous correspondent pas réellement. Et peut-être aussi que vous avez du mal à vous fixer sur quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait pas mal de rencontres ou que vous avez accumulé, voilà, les rencontres quelque part. Et puis, on commence vraiment à en avoir marre à saturer parce qu'il ne se passe pas grand-chose à chaque fois. Peut-être que vous avez besoin de redéfinir un petit peu vos priorités à vous d'abord, de vous centrer sur vous d'abord, d'apprendre déjà à bien vous comprendre, vous connaître, ce qui serait bon pour vous finalement. Faire un peu le ménage à l'intérieur de vous déjà, essayer de vraiment vous centrer, comprendre ce que vous cherchez réellement, tu vois, chez l'autre. Parce que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, là, les célibataires. Écoutez, il pourrait y avoir une belle rencontre à la clé, mais attention, seulement si on réussit à être authentique, mais aussi dans la simplicité de qui l'on est, sans chercher à envoyer de la poudre aux yeux comme ça aux autres, être soi, tout simplement. Et comprendre ce que l'on cherche réellement chez l'autre et surtout ce qui est le plus important à tes yeux. Tu vois, parce que c'est pareil, l'autre peut t'envoyer de la poudre aux yeux. On s'en fiche de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une personne authentique, sincère et qui ne nous envoie pas de la poudre aux yeux. Donc, qu'est-ce qui est le plus important chez toi, enfin, pour toi, chez une personne ? Sois au clair avec ça. Donc, on met un peu plus de légèreté les amis dans ces relations. Il y a encore cette notion de partir. Donc, peut-être qu'il y a des projets de voyage, de vacances, l'envie de bouger un petit peu plus. Peut-être que pour certains, il y a du déménagement, se détendre. Waouh, j'adore. Écoutez, une belle confirmation ici d'harmonie et de paix qui va être retrouvée les amis et avoir envie, j'ai l'impression peut-être de bouger un petit peu plus. Alors, ce n'est pas forcément des voyages pour certains, oui. Ça peut être quand même un déménagement pour certains à la clé. Mais pour d'autres, comme on a la légèreté et se détendre, j'irais plus que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée vraiment de plus de plaisir, inviter plus de plaisir, plus de moments. Pas forcément des moments, ce n'est pas forcément des trucs incroyables. qui vont coûter de l'argent, qui vont coûter cher. Non ! Mais faire des choses ensemble, avec les gens que l'on aime, partager ces moments simples en fait de la vie, mais tellement riches en amour, en joie, en rire. Voilà. Donc, les amis, très très beau message pour vous. Tiens, on se divertit. Il y a vraiment un appel les amis à ça. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501